Les élèves du collège d'enseignement général du quartier Albarika, à l'instar de plusieurs autres collèges de la ville de Parakou, ont reçu dans la soirée de ce vendredi 27 septembre 2024 l'auteur de l'essai intitulé « Jeunesse ouest-africaine et cyberanaque, un dévoiement incohercible ». Cette descente de Charma Rovinis Ouido Djiché, ancien élève de cet établissement scolaire, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de son chef-d'oeuvre et par la même occasion de la sensibilisation des jeunes pour éviter les faits de cybercriminalité. C'est donc dans la droite ligne de la vulgarisation de l'ouvrage, mais en même temps de la sensibilisation des jeunes pour éviter les faits de cybercriminalité, prévenir le phénomène, ce fléau social que nous avons jugé bon de nous déplacer vers le CEG Albarika aujourd'hui pour distribuer des exemplaires aux élèves et les entretenir sur le sujet. Ils savent que ça existe, ils savent quelles sont les affres de ce phénomène, tout ce que ça implique du point de vue conséquences envers ceux qui y font recours, ou conséquences envers les victimes, ou encore conséquences plus généralement sur l'économie et sur l'État. Avec les appreneurs rencontrés dans les salles de classe, les échanges ont été fructués car ils avaient déjà des connaissances sur cette question d'actualité. On a compris que la cybercriminalité est un atout que plusieurs personnes pratiquent pour se faciliter la vie, la recherche du gain facile, ce qui n'est pas correct. Donc ils nous exhortent que chacun de nous, on puisse éviter, on puisse effailler à l'acte de la cybercriminalité. La cybercriminalité peut nous appuyer à ne pas aller en prison, soit à nous dévaloriser de certaines personnes. Je peux les conseiller de laisser cette pratique, parce que c'est une mauvaise pratique, et de chercher à se donner au travail pour un avenir meilleur. L'auteur a fait de ses apprenants, et même de leurs enseignants, de véritables ambassadeurs dans la lutte contre ce fléau. L'on pourrait d'une certaine manière inviter les parents, les enseignants, d'ailleurs nous sommes dans un collège ici, à redoubler d'adeur dans l'éducation des enfants. Il faudrait véritablement que les enfants d'aujourd'hui sachent qu'ils sont l'avenir du pays, qu'ils sont l'espoir de demain, et donc qu'ils évitent véritablement d'hypothéquer l'avenir du pays en faisant recours à ce genre de pratiques qui n'en ont pas l'État, et qui fait fuir les investissements et les investisseurs. Jeunesse ouest africaine et cyber-anac, un dévoiement incohercible, est un essai d'environ 100 pages, édité aux éditions Jet d'Ancre en France. L'auteur y revient sur la jeunesse, les causes, l'ampleur, l'impact économique et social du phénomène, les bénéfices générés, les procédés et la panacée. Pour cette séance de vulgarisation, dans son ancien collège, le Seju Albarika, Charma Rouvenis était accompagné de ses anciens camarades de classe, notamment Prosper Ayena, Moumine, Aminou et bien d'autres.